Générique 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 Bonjour, avec la multiplication des violences et de la menace terroriste, le métier de garde du corps est en pleine expansion dans le monde. En France, il s'exerce au sein du SPHP, le service de protection des hautes personnalités, où dans le privé, il serait plus de 5000. Qui sont ces bodyguards et comment sont-ils formés ? Nous avons passé plusieurs jours au sein de l'OFAPS, aux côtés d'élèves hors du commun, prêts à sacrifier leur vie pour d'autres. Bonjour, merci de nous recevoir Cédric. Vous formez des bodyguards en fait ? Tout à fait, ça c'est une de nos activités, on forme tout ce qui est lié à la protection physique des personnes. Ça dure combien de temps la formation ? Alors là, il faut une formation qui est quand même assez unique au niveau national, c'est une formation qui dure 4 mois, qui leur permet de pouvoir développer des compétences pluridisciplinaires, parce que la profession l'a évolué. Ça coûte combien la formation ? On est sur une formation qui fait 4007 à peu près. Donc là, pendant deux jours, nous allons suivre une formation particulière, laquelle ? Ils sont arrivés il y a à peu près un mois de ça, ça fait même pas un mois qu'ils sont là. Donc on arrive à une phase qui est importante pour eux, qui consiste à mettre en évidence un petit peu ce qu'ils ont pu acquérir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se retrouver à confronter à certains types de résistances psychologiques. Donc là, l'idée, c'est que pendant ces deux jours, je vais les mettre en situation. Donc il y a toute forme d'exercice qui va se passer. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont effectivement émerger, positives ou négatives. Et ils viennent d'où ? De différents horizons. On peut avoir des anciens militaires. Là, on a par exemple un ancien militaire qui est ici, un ancien régionaire. On peut avoir quelqu'un d'autre qui a une expérience dans la sécurité. On a quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir du tout avec la sécurité. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tests, effectivement, qui permettent d'identifier le potentiel de la personne et sa capacité de pouvoir évoluer et de faire partie de cette profession. Ce sous-groupe-là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une femme. Donc ça, c'est bien. Bonjour les gars. Vous allez bien ? Oui. Oui. Sous-levez-moi vos pantalons, je vais voir. Ok, très bien. Ah, les chaussettes, pas trop là. Ça, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cravate. Très bien. On part à la salle. Allez. Cartez-vous un petit peu. Le côté traditionnel est important. D'accord ? Le fait de pouvoir se saluer. Donc, chaque fois qu'on sera sur le tatami, vous serez en position d'attente comme ceci. D'accord ? Ensuite, je viens. J'ouvre la séance. On se salue. C'est un respect mutuel. D'accord ? Alors, la main gauche. La main droite. Ouais. On baisse juste un peu la tête et on remonte. Main droite, main gauche. Allez, on court. C'est parti. Allez, on y va. On trottine. Allez. On va s'échauffer. Sautes-moutons. Sautes-moutons. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, vous restez droits. Vous écartez les jambes. Allez, on passe dessous. Allez, on passe dessous. Allez, saute-moutons. Clac. On passe la tête. Passe dessus. Non, non, non. Oui, va. On regarde. On regarde. Hop. Sautes-moutons. Sautes-moutons. Reculez. 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 Regardez. Passez par-dessus. On regarde ce qui se passe. On écarte les jambes. On alterne. Allez, allez. On enchaîne, là. Vous dormez. Non. On s'est la lombe. On s'est la lombe. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. C'est parti. Go. Et ensuite. Hop. Sur 2-3 mètres, on explose. Là, vous n'explosez pas, là. Allez. Là, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui est en train de faire un sprint, là. Ça passe. Ça passe. Allez. Top. Allez, c'est parti. Allez, go. Go. Voilà. Ça, c'est bon. Allez. Appui facial. Appui facial. On se met en appui facial. Cédric, ça sert à quoi, là, cet entraînement ? Là, on travaille sur la résistance musculaire. Voilà. Et en même temps, on leur apprend. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment, il y a certains types de tensions physiques qui vont s'installer. D'accord ? Forcément, ça va créer de l'agitation mentale. Donc, ils vont être complètement déconcentrés parce que de la douleur, au niveau, à un moment, ils n'ont pas trop de résistance musculaire, ce qui est tout à fait logique. Il y a résistance physique. Donc, au bout d'un moment, ils vont commencer à s'agiter. Ils partent dans tous les sens en disant qu'on va être confrontés à une agitation mentale. Alors que l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, ce qu'ils apprennent, à garder cette stabilité, cette stabilité mentale. Pour pouvoir, effectivement, rester centré, il va falloir qu'ils travaillent sur la respiration. Et tant qu'ils ne travaillent pas sur la respiration, ils vont dans l'agitation mentale. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils se fixent à un point imaginaire et qu'ils commencent à réguler la respiration. Voilà. Là, ça commence à craquer. En quoi c'est important pour un garde du corps, cet exercice ? Parce que, dans une situation de crise, à un moment donné, on est confronté au stress. Et lorsqu'on est confronté au stress, qu'est-ce qui va faire qu'on perd toute objectivité ? C'est qu'à un moment donné, on a un peu cette forme de brouillard. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il fonctionne. Il y a trois parties au niveau du cerveau. Il y a une partie qu'on appelle reptilien. Il y a une partie limbique. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex. La plupart du temps, les individus fonctionnent surtout sur la partie limbique. Le limbique, ça correspond à toute la partie affecte. C'est toute la partie émotionnelle. Et tant qu'on est dans les émotions, donc le stress, effectivement, est une émotion, tant qu'on est dans les émotions, on n'a pas le discernement nécessaire. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la partie du cerveau qui est le néocortex. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte, justement, de leur apprendre à être dans la partie néocortex, qui est le siège, effectivement, de la conscience, du raisonnement, du discernement par rapport à des situations qui peuvent être bien ou moins bien, etc. Tant que vous laissez l'agitation mentale s'installer, ça devient compliqué. Imaginez que dans votre tête, cette agitation mentale, c'est un singe que vous avez qui saute de branche en branche. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne saute pas de branche en branche. Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est difficile ? Il s'est concentré. Ça fait mal haut ? Appui facial. On se met un appui facial et on fait la même chose. Allez, on serre les jambes. Voilà. On fixe un point imaginaire. Ok. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'arriver à identifier les différents types de points vitaux qui peuvent être sur la personne. Le but, c'est de pouvoir être capable, en utilisant certains types de points vitaux, à neutraliser. Neutraliser, c'est repousser. D'accord ? Repousser, retarder, inaction. Parce qu'à un moment, je me fais agresser. À partir de ce moment-là, je peux agir sur un point vital. Donc, si on part au niveau du visage, au niveau du faciès, on va partir derrière les oreilles. Ici, il y a un point. Voilà. Vous le sentez ? Oui. Voilà. Donc là, il y a un point, effectivement, de pression. Venez. Vous, vous êtes au sol. D'accord ? Vous, vous êtes dessus parce que vous êtes en train de vous acharner, etc. Ok ? Je fais une intervention à ce moment-là. Ok ? Peu importe comment il peut la saisir. À partir de ce moment-là, j'ai différentes façons de pouvoir maîtriser la personne. Je peux arriver, commencer à essayer de pousser, à essayer de prendre un bras, de retirer, etc. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est simplement d'arriver ici. Vous allez prendre là, clac, et vous contrôlez la personne. Simplement là. Ça suffit. Je prends là. Voilà. Et là, je pars sur l'arrière. Là, je contrôle. Voilà. Sur quoi je travaille ? Je travaille mon nez au niveau de la tête. Je ne suis pas en train de lui tourner la tête pour lui casser les cervicales. Non, parce que je le contrôle ici. C'est juste sous pression ici. Tac. Là, je contrôle. Je l'emmène sur l'arrière. Et là, j'appuie. Comment j'appuie ? Je ne tire pas sur l'arrière. J'appuie à un moment donné, ou je vais mettre en extension les cervicales. Il est assis, et je mets en extension ici. Voilà. Là, il ne bouge plus. Aujourd'hui, nous, la profession, on est confronté à une problématique qui est très simple. De toute façon, qui a toujours existé. C'est cette notion de dire jusqu'à où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est bien, il y a des textes de loi qui permettent de dire l'assistance à personne en danger. Et des fois, dans la profession, on va vous dire, à un moment donné, ouais, mais là, j'ai une défense, je ne peux rien faire, etc. Ce n'est pas vrai. Connaître le droit, c'est se donner la possibilité de savoir qu'est-ce que je peux faire et jusqu'à où je peux aller. Jusqu'où vous pouvez aller, justement, dans votre métier ? Jusqu'où ? Déjà, de ne pas créer de dommages corporels. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ne pas créer de dommages corporels, ça fait partie des choses qui sont fondamentales. Parce que demain, vous travaillez pour une personnalité qui est connue. Vous imaginez, si à un moment donné, de l'autre côté, vous commencez à mettre des cons. Il y a les journalistes, il y a des photographes. Vous faites comment ? Ça ne va pas du tout. Il y a eu le cas, à un moment donné, à une époque, on avait vu effectivement les images de Nicolas Sarkozy qui se fait tirer par un agresseur. Les officiers de sécurité, ils ont très bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'en moment donné, il n'y a pas eu de coup d'échanger. Ils ont neutralisé la personne, ils l'ont mené au sol, point, terminé. Alors qu'en moment donné, il a été agressé. C'est-à-dire qu'il y a eu une agression, il y a eu une agression physique. Alors, ce n'est pas un coup de poing, mais c'est quelqu'un qui l'a tiré, qui l'a tiré vers lui, etc. Donc, il aurait pu chuter, il aurait pu tomber. Donc là, on est face à une agression. Et pour autant, les officiers de sécurité, ils ont abordé ça sereinement, sans aucun problème. Ils ont neutralisé la personne. Non. Regardez, vous le prenez avec la main. Vous le prenez juste avec la main. Comptez-vous. Vous le prenez juste avec la main, comme ça. Allez le chercher, crac. Comment est-ce que ça débrouille ? Ça va mieux que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Par rapport à l'exercice-là, ça va mieux que tout à l'heure. C'est difficile. Pourquoi ? C'est difficile. Parce qu'à un moment donné, déjà, on est dans un métier, effectivement, qui demande certaines capacités physiques. Alors que nos femmes sont beaucoup plus résistantes que nos commandes. Mais la problématique, c'est que c'est une question de confiance en soi. C'est parce qu'on se retrouve dans un environnement où, malheureusement, ce sont des hommes. Et parce que ce sont des hommes, on pense qu'on n'est pas en même de le faire. Elle est ici. Donc, c'est qu'elle pense qu'elle est capable de le faire. Elle est passée par des tests, etc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on se aperçoit qu'on est face à des hommes qui ont la force, on peut perdre confiance. On se dit, mais ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Quel âge elle a ? 45 ans. Et elle vient de quel milieu ? Alors, elle travaillait, effectivement, dans le domaine de la sécurité pour l'entreprise spagnole. Et l'économie de marché qui est importante au niveau du personnel féminin. Pourquoi ? La discrétion. La discrétion, la flexibilité, l'intuition, la sensibilité. Ce sont des éléments que les hommes n'avaient mal, effectivement, à mettre en avant. Donc, une femme, c'est hyper important. Ça passe bien. Ça passe de partout. Il faut qu'elle travaille, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Ah oui, il y a du travail. Il y a encore trois mois derrière le travail. Là, on est vraiment au démarrage. Trois semaines qui sont là. Plus de trois semaines, il y a vraiment du travail derrière. Allez. Quel âge vous avez ? Trois semaines. Vous faisiez quoi, apparemment, vous ? Salut, hyper. Attends ! Bon, les gars, là, nous partons effectivement sur site. D'accord ? Donc, là, on a mis le matos. On se retrouve là-bas. OK ? Et sur place, je vous donnerai les consignes, les consignes sécuritaires par rapport à ce qu'on va faire. OK ? Allez, c'est parti. On y va. Vous étiez cuistot ? Cuisinier. Où ça ? Dans un restaurant, côté local, cantine, cuistot, métier. Et vous vous êtes dit, je veux devenir garde du corps ? Reconversion, j'ai toujours voulu faire ça. Là, j'ai l'opportunité de le faire, donc j'en profite. Vous pensez que vous pouvez y arriver ? Eh bien, oui. Sinon, je ne serai pas là. De toute façon, ils sont là pour me préparer pour ça, donc on est là pour ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre votre vie au service d'une autre ? Oui. Sinon, je ne serai pas là. Je ne suis pas venu faire garde du corps. C'est un truc qui me plaît, donc je suis là pour ça, pour apprendre. Pas de peur, pas d'appréhension aujourd'hui ? Eh bien, si, il faut un peu de peur, parce que sinon, on n'avance pas. C'est la peur qui fait avancer. Peur de courage, et puis voilà, on est là. Ça ne va pas être facile, mais on va le faire. On y va ? Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Cédric ? Là, je suis en train de préparer tout le matériel, parce que là, maintenant, on va aller sur zone pour pouvoir effectivement les mettre en situation de stress. Donc l'idée, c'est que bien évidemment, dans le cadre de leur métier, demain, ils ne feront pas ce genre de choses. Et par contre, à un moment donné, il faut qu'ils soient à même de pouvoir gérer des situations difficiles. Donc on crée des événements un peu particuliers qui permettent de mettre en évidence quelques résistances psychologiques. Donc du coup, ça permet après de travailler derrière avec la psy. Et surtout, c'est que derrière, ça leur permet d'apprendre aussi à rester objectifs dans une situation difficile. de stress. Et vu que l'eau est froide aussi, donc c'est un facteur supplémentaire pour le stress. Vous pensez qu'il va être quoi, Valérie ? Je pense que ça va être un peu de rappel, un peu d'escalade, un peu d'endurance. Et puis après, on va se jeter à l'eau. Vous avez peur ? On a tous des petits blocages qu'il va falloir surpasser, c'est sûr. Vous n'avez pas peur, non ? Vous n'avez pas peur ? On verra. Là, vous êtes en stress, non ? Pour l'instant, pas trop. Peut-être dans 10 minutes. Ça vous plaît de vous mettre en danger, peut-être ? C'est ça ? Oui, ça aussi. Oui, ça aussi. C'est ça ? Oui, ça aussi. C'est ça. C'est un peu plus costaud. Au hasard, c'est vous qui allez vous occuper du matériel. On va laisser faire votre collègue au niveau du matos. Pour nous, vous prenez les gilets et vous en avez moins. Allez, 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 les petits, là. Ça, c'est les petits roquins, ça. Ils sont comme ça, mais ça niaque. Vous avez des petites dents, là, ça mord. Vous sautez. Comme ça. Là, vous arrivez, vous poussez, clac, et vous sautez. Si vous sautez trop au bord, vous vous fracassez. Il faut aller chercher là-bas. D'accord ? Quand vous sautez, bon, pour l'instant, ce n'est pas assez haut. Comme ça, pieds joints, là. D'accord ? Vous envoyez, hop, et ici. Je rentre. Vous allez descendre, vous allez remonter parce que vous avez le gilet. Ensuite, il faut passer à l'intérieur. Vous allez passer à l'intérieur. Vous mettez à deux, vous passez à l'intérieur. Et de là, vous tracez jusqu'à la crevasse là-bas. Et vous allez être obligé de grimper. D'accord ? En vous tenant au niveau de la corne. La problématique, c'est qu'en fonction du moment où vous rentrez, quand il y a la houle que ça rentre, ça remue. Ça remue énormément. Quand vous êtes en haut, dès que vous avez grimper, vous faites hyper attention au niveau des cailloux. Là, vous travaillez en groupe. D'accord ? Vous travaillez en équipe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de se préoccuper de soi. On est en train de faire attention aussi aux autres. Même si la première protection, c'est soi-même, avant de s'occuper de l'autre. Parce que si vous, vous n'êtes pas en mesure de vous protéger, je ne vois pas comment vous pouvez protéger quelqu'un d'autre. On est d'accord ? Ça va aller. Allez-y. Allez, maintenant, à vous, il vous attend. Là, vous vous mettez là. Vous vous mettez là et vous y allez. Allez, on y va. Un, deux. Je suis trop au bord, là, en fait. Mais là, vous êtes trop en arrière. Allez, cours. Allez, vous mettez là, comme ça. Vous mettez comme ça et vous sautez. Allez, allez, go. Attendez, les gars, attendez, attendez. J'ai peur du rocher. Mais, eh bien, vous descendez là. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. Et là, vous sautez. Allez, on est prêts ? Un, ne reculez pas. Pourquoi vous reculez ? Un, faites un saut. Deux, trois. Et deux autres. Désolé. On fait quoi, alors ? On laisse tomber ? On rentre à la maison ? Les deux autres. Allez. On fait quoi ? Il y a deux possibilités. Soit on laisse tomber, soit on le fait. Vous avez le choix. C'est à vous de décider. Allez. On est parti. Allez, suivant. Hein ? Yeah ! Si vous prenez peut-être tout le temps de réfléchir, je pense qu'on va rentrer. Allez. On y va. Je vous laisse une minute pour prendre une décision. Là, la minute, je claque dans les mains, boum, on rentre. Fini. Mission terminée. Mission terminée. Ils vont comme santé, quoi ? Je ne peux pas partir. Mission. Regardez, ils s'amusent, vos collègues. Ils attendent que vous. Regardez. Regardez, regardez. Elle est bonne, hein ? Ah oui, elle fait 20 degrés, l'eau. Allez, Valérie ! Allez, on va. On va aborder les choses différemment. Venez avec moi. Venez. Venez. On va se mettre là. Il n'y a pas de rocher, là ? Non. Ok. Allez. À vous de jouer. On y va ? Allez, go. Ouais ! Ouais ! Voilà, bien ! C'est bon, il faut y aller. C'est bon, il faut. Voilà. Regardez-moi. Ça va ? Eh bien, vous voyez ? Allez, on y va. Là, ce qui se passe, on est complètement confronté à quelqu'un qui mentalement déforme les choses et est en train d'amplifier un événement qui finalement, donc elle se met ses propres barrières, elle est complètement face à ses propres résistances psychologiques et c'est elle qui se les met. Donc là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on va faire après derrière. Après, au stade de la formation, c'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, c'est elle, mais tout à l'heure, ça va être d'autres. Mais elle, elle peut devenir garde du corps ? On va lui laisser le temps. Il faut trois mois pour qu'il bascule. Non, on est vraiment... C'est pour ça que les formations font quatre mois. Parce qu'on ne peut pas arriver à être performant en trois semaines ou en mois, ou même en six semaines de formation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un état d'esprit. C'est une question de comment je vais aborder les choses. Un agent de protection, il est capable de gérer des situations de crise. Si on ne les met pas en difficulté, comment ils vont savoir s'ils sont capables de le faire ou pas ? Allez, mon garçon, allez ! Vos collègues, ils sont dans la merde, là, il faut les sortir, là. Allez ! On a une corde, on doit les sortir. Allez ! Hop ! Allez, on fait quoi ? On fait quoi ? Allez ! Allez, mon garçon, posez-moi ces sacs, venez, venez ! Il est complètement perdu, là ! Il est complètement perdu, là, il ne s'est plus, là. Il est en panique totale. Total, il est en panique. Posez-moi ces sacs ! Posez-moi ces sacs ! Oh ! Posez-moi ces sacs, mon garçon ! On va y aller encore un. Les autres, ils restent ici. Allez, les gars ! Allez, go ! Go ! Qu'est-ce qui se passe, là, celui d'en haut ? Il est complètement en panique. Il est en train de... Il perd pied, là. Il a complètement perdu pied. Il n'est pas dans l'eau. Ils se retrouvent dans la même situation que les autres. Posez-moi ces sacs, mon garçon ! Allez ! C'est à vous que je parle. Allez, vas-y, 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 allez ! Allez, vous êtes encore là-haut ! Dépêchez-vous ! Ils sont en train de couler, là ! Ils coulent ! Allez, sortez, là ! Sortez, mademoiselle ! Allez ! On tire ! Allez, on monte ! Allez, on monte ! Allez, on monte ! Montez ! Allez, allez, allez ! Montez ! Allez, allez, allez ! Réfléchissez pas ! On ne réfléchit pas, on monte ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, mon garçon, allez, allez ! Percutez, là ! Il est en panique, vite, vite, vite ! Ça coule en bas, ça coule ! Vite, vite, vite ! Elle va tomber, vite, vite ! Allez ! Pousse sur ta jambe ! Allez ! Dépêchez-vous, je vous tiens par la ceinture ! Allez, mon garçon ! Allez, allez ! Pousse sur ta jambe ! La ceinture, la ceinture ! Allez ! Allez ! C'est une situation qui commence à se compliquer ! Allez ! Voilà ! Encore ! Voilà, là, c'est le tueur ! Voilà ! Pierre ! Pierre ! Bougez plus, bougez plus, les gars ! Je vais la sortir ! Allez ! Sortez de là ! Allez, c'est bon ! C'est bon ? Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Je panique, je ne sais pas quoi faire, j'ai mis ce qui est à réfléchir et... Je vais regarder en bas... Donc tu viens de paniquer ? Il n'a plus le dessus, en tout cas, j'ai essayé de récupérer, mais... Allez, allez ! Allez, on avance, mettez en haut devant ! Allez, on avance, on avance, on avance... Allez, on avance, on avance Allez, on avance aller ! Bien ! Roule ! c'est bon ou pas non mais il n'y a pas de rocher là c'est là vous mettez le pied là et vous y allez je vous tiens comme vous voulez vous me dites je vous lâche c'est bien oui super ça s'est bien passé le deuxième saut ça va mieux là à de rien adrian vous êtes de quelle origine roumanie vous voulez exercer où le médecin de garde du corps parce que je veux l'exercer partout dans le monde votre rêve ou à portes en afrique on y va dans l'organisation une bonne aventure là c'est bon carrément carrément génial les élèves bodyguard avait surmonté leur peur lors de sport de combat et d'un exercice en mer allez voilà mais ils ne sont pas au bout de leur surprise voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Là, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile parce que là, ça souffle et il y a vraiment du vent. En plus, ils sont complètement mouillés, donc c'est un peu compliqué. Ok, on prend le matos, on monte, on va accrocher tout ça. J'installe un relais parce qu'on va faire du rappel. Donc, je vais les mettre à faire un exercice un petit peu, encore un exercice de stress. Donc, il y en a certains, ça ne reposera pas de problème. D'autres, un peu plus. Alors, attendez, on va essayer de voir si je n'ai pas... Regardez le nombre de harnais. On doit avoir normalement suffisamment de harnais. Ok, les gars, c'est bien. Allez, on y va ! On monte, on monte, on monte ! Il faut percuter, les gars. Le soleil se couche. La nuit, ce n'est pas pour longtemps. Ça va, en bas, ça suffit. Qui a déjà fait du rappel ? Vous ? Oui ? Ok, allez, venez ici. Ok, allez-y, on y va. Hop, regardez, première erreur. Vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne sait pas encore, je l'ai arrêté avant. C'est bien parce qu'il écoute. Première erreur. Il a enjambé sans être assuré. L'assurance, c'est ça. Votre assurance, c'est ici, parce que je bloque et que j'ai la main qui est ici. Quoi qu'il arrive, vous partez en arrière, etc. La main, elle est bloquée ici, vous ne descendrez jamais. Par contre, vous montez comme ça, en vous lâchant de la main et vous partez. Je peux vous assurer que là, ça va descendre. Montez, 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 montez. Ça va ou ça ne va pas ? Voilà, du mou, du mou. Vous êtes bien ? Quoi qu'il arrive, vous me bloquez la main ici. On est d'accord ? C'est bon ? Ok. Bloquez. Voilà, doucement. Bloquez. Voilà. Allez, on y va. Ouvrez, ouvrez. Oh, bougez plus. Bougez plus. Bougez plus. Vous écartez les jambes. Vous pliez les jambes. Et vous poussez. Et vous sautez. Voilà. Parfait, bien. Un. Un, deux, trois. Poussez. Bloquez-moi la corne là-bas. Bloquez la corne. Pardon. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Bloquez la corne. Voilà. Si je bloque pas. Ah ben, vous descendez. Bon, bloquez, c'est pas simple. Moi, je suis pas sûr qu'il faut descendre. Bon. Je suis pas sûr. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je fais ça vous tomber. Vous avez vu ? Eh oui. Vous savez pourquoi ? Vous avez pas de force. Vous êtes là. Vous vous laissez... Vous êtes comme ça. Ouais, j'ai pas de force. Donc ça veut dire que si à un moment donné vous êtes au bout de la corne, vous allez vous laisser partir comme ça. Et en un moment donné, il faut que vous ressaisissez. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un exercice où ils vont utiliser un masque à gaz. Donc, on est sur un exercice éducatif qui est lié à une simulation d'incendie dans un établissement. Donc, on peut considérer qu'ils sont avec la personne qui le protège. Il y a un incendie dans l'établissement. Comment faire pour pouvoir sortir dans des conditions sécuritaires maximum ? Je prends ici. Je ploche. Je suis ici. D'accord ? Ah ! Je garde toujours la main ici. D'accord ? Là, c'est bon. J'enlève. Hop ! Hop ! Vous avez un masque à gaz. Vous devez me trouver ce masque à gaz. Ok ? Vous avez le masque à gaz. Vous mettez le masque à gaz. Si ça va pas, vous le dites et c'est au sol. Ok ? Action ! On y va ! On est dans le cadre d'un feu. Il y a un feu. Comme il y a le feu, il y a la fumée. On a un masque à gaz et on doit chercher ce masque à gaz. Vous êtes dans une pièce. Il vient d'avoir le feu. On a un masque à gaz. On a une pièce. On a un masque à gaz. Je me suis dans une pièce. Je me suis dans une pièce. bon c'est bien là c'était c'était la première fois qu'on a fait ce type d'exercice la prochaine fois ce sera beaucoup plus compliqué je peux vous assurer comme on est comme vous faites il faudra prendre un masque à gaz et peut-être pas dire clac clac je mets masque à gaz et ensuite je passe parce que derrière il va falloir trouver l'objet qui à l'intérieur d'accord mais là vous avez compris le système c'est ce qu'il fallait faire d'accord donc bravo les gars super valérie vous pensez vraiment vous pouvez y arriver vous pouvez devenir garde du corps aujourd'hui qu'est ce qui vous attire autant parce que c'est un beau métier parce que je travaille déjà dans la sécurité et pour moi c'est vraiment mon évolution professionnelle mais vous voulez faire garde du corps de qui a de star c'est quoi on vient on verra où le vent nous mène et votre rêve c'est quoi j'aimerais bien travailler en angleterre c'est à dire faire assurer la sécurité de qui de quoi peut-être pourquoi pas la famille royale on sait pas voilà ça c'est votre rêve c'est un ressenti on comptait beaucoup sur cette formation on est là pour un résultat on s'est investi donc le but final c'est de réussir tous les tests et d'avoir la carte pour moi c'est mon point de vue le dépassement de soi aussi ça en fait partie le challenge personnel bonjour messieurs ça va ouais vous avez bien dormi pas trop de courbatures par rapport à ce qui s'est passé hier un peu allez on y va les gars top c'est parti allez reste groupé allez encore voilà c'est bien on relâche voilà très bien combien d'entraînement vous faites par semaine là en parallèle là pour travailler sur le fond trois avec la piscine ok bon pour vous votre genou vous avez tenu non 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 le choix hier on avait le choix hier quand on était face à des difficultés là on a toujours le choix vous pouvez dire bon je laisse tomber à au niveau de l'alimentation là je vous ai filé un truc là dessus pour que vous puissiez rééquilibrer votre alimentation l'objectif c'est de taper sur la mauvaise graisse je veux que vous soyez affûté un affûté mais les sportifs il est là moi c'est à dire ah ouais j'étais là juste et des steaks comme ça avec un morceau de foie gras dessus et maintenant pas de beurre et puis bientôt industriel notre cuisinier 6 kg bon parfait c'est bien c'est bien non mais ça se voit là vous m'éliminez mcdo ni des mcdo ni des couilles des machins vous m'enlevez tous ces trucs là ok l'huile d'olive vous cuisinez à l'huile d'olive combien de cuillères par jour donc on n'y arrivera pas si vous continuez comme ça on va pas y arriver après c'est vous qui avez le libre arbitre c'est pas moi donc là si vous faites le nécessaire poum hop entre dans la logique d'être affûté c'est qu'ils doivent se sentir bien pour être capable de pouvoir gérer la fatigue qui va avoir derrière le stress qui vont vivre au quotidien être capable de pouvoir enchaîner des missions qui peuvent faire sur plusieurs heures sur plusieurs jours sans pour autant manquer de vigilance de lucidité ça passe d'abord par une hygiène de vie et l'hygiène de vie c'est l'alimentation c'est le sommeil c'est les activités physiques qui permettent d'éliminer toutes les tensions et de se sentir bien et après derrière on peut greffer encore d'autres choses qui peuvent être liées à la relaxation justement pour éliminer aussi les tensions les tensions psychologiques parce que rester dix heures en statique comme ça devant une chambre d'hôtel 12 heures sans bouger sans aller aux toilettes sans manger et de l'autre côté de suite parce que le client il sort il va falloir le prendre en charge et assurer sa protection pendant plusieurs heures parce qu'il sort parce qu'il va au restaurant et ça parce que lui il est dans un autre et dans son monde c'est très compliqué donc il faut qu'il se prenne en charge dès le départ ok on a 9h37 à 10h tapante on est au centre en costard on a peu ou pas de temps là il nous reste vraiment 20 minutes ça veut dire 20 minutes c'est pas 20 minutes que je me prépare c'est à 10h00 vous êtes en bas et vous êtes opérationnel allez on avance on avance on avance aujourd'hui effectivement l'actualité par rapport à tout ce qui lie à la violence tout ce qui lie au terrorisme etc ces événements là démontrent qu'à un moment donné la sécurité privée et plus particulièrement la protection physique des personnes pour reprendre le terme odiga est complètement en train d'exploser ça c'est une réalité non seulement sur le territoire mais en plus surtout à l'étranger et à la sortie un garde du corps peut gagner combien par mois ça dépend le type de émission qu'il doit faire ça peut être variable on peut se retrouver effectivement des agents de proté qui vont tourner entre 3000 3000 5000 5000 après si on commence à partir à l'étranger on est dans l'ordre de 10 12000 euros par mois une minute de retard une minute de retard si le client il nous attend là qui nous dit à 10h00 on est foutu on a déjà une minute de retard c'est long une minute je vous assure c'est vraiment long une minute à 10 heures vous mais c'est pas votre heure qui est important c'est la mienne ok allez assis vous messieurs alors le topo donc on va mettre en place un dispositif de sécurité média donc une équipe de protect cette équipe de protect sera avec moi d'accord ensuite on a une équipe de reconnaissance cette équipe de reconnaissance va recueillir un certain nombre d'informations pour préparer la zone sur laquelle on va travailler on va se retrouver sur une zone qui est effectivement la ville d'Aix-en-Provence donc il va falloir que vous preniez en compte la configuration de la zone dans laquelle vous êtes les infrastructures les rues piétonnes sans que moi quand je me déplace en escorte j'ai mon élément avancé j'ai mon flanc droit j'ai mon flanc gauche il ya un moment et je tourne la tête et au moment j'ai tourné la tête ça a changé d'agent protect vous allez apprendre à vous adapter par rapport à l'environnement vous devez être invisible question si on est dans le cas d'un dispositif de sécurité immédiat forcément il n'y a pas de troisième cercle c'est quoi premier cercle deuxième cercle alors c'est un dispositif de protection qui est autour de la personne que l'on protège d'accord que l'on peut identifier comme étant des cercles d'accord avec une distance plus ou moins importante premier cercle c'est c'est-à-dire en protection de combien de mètres alors sur le premier cercle on est sur une protection de 1 mètre 50 à 2 mètres par rapport à la personne que l'on protège donc la longueur du bras donc un peu plus que la longueur du bras donc voilà on est un peu moins de 2 mètres ensuite et quand on commence à arriver sur un deuxième cercle on est sur une distance en partant du centre en diagonale on est sur à peu près entre 15 et 20 mètres et le troisième cercle par contre là on est beaucoup plus effectivement intégré dans la masse dans la foule par exemple un président de la république lui il est protégé jusqu'à avec combien de cercles par exemple au moment donné sur la zone sur laquelle il peut se rendre il ya effectivement les trois cercles sont bien appliqués et à un moment donné on peut se retrouver pourquoi pas avec des snipers qui des snipers qui peuvent être sur des points hauts qui sont là pour faire du contre sniping très bien attendez donc l'équipe de protect vous allez prendre en charge de suite vous allez prendre un 4x4 ok vous allez prendre l'audit les autres vous allez prendre la 406 c'est parti monsieur c voilà où on se rend je vais lui dire bernard donc était au volant adrien à côté lorenzo derrière il faut qu'on s'imprègne des dangers potentiels voir un peu comment est fait la ville pour pas se retrouver perdu quand on a l'autorité quoi là je suis invité à l'inauguration de la venue de françois hollande donc sur le camp des mines à aix en provence je fais partie de la liste des invités ça leur permet à eux de voir un peu comment ça se passe à mise en place d'une visite officielle donc ça c'est intéressant allez-y 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 voilà ça roule mon garçon passez-moi la vitesse quel président qui va arriver ensuite après la cérémonie officielle on va rentrer d'accord le moment qu'on va rentrer là ça se fait effectivement par groupe mais c'est à l'intérieur qui vont demander des invitations donc là après on me laisserait et et après je serai à l'intérieur c'est ok bonjour vous êtes responsable du parking bonjour on s'occupe de la protection rapprochée d'un vieille fille qui arrive ici d'accord d'ici deux trois heures il doit arriver dans le parking oui pour faire des emplettes d'accord donc nous on est le premier cordon en reconnaissance ici vous voulez comme vous gardez place alors le top ouais ça serait bien voilà comme ça on est à côté là voilà c'est très très bien comme ça ouais en fait on a repéré les sorties on commence le travail de recours donc du parking là maintenant on connaît notre périmètre retourne palais de justice et nous on est ici lui va se déplacer dans ce périmètre dans ce périmètre donc en fait c'est quoi c'est la vieille ville d'exemple en sachant sachant qu'il a dit aussi le court mirabeau et après on ira jusqu'au bout de la rotonde vous avez vu comment c'est comment elle est faite la ville l'autorité veut faire marcher on a d'un côté le marché sur la place des prêcheurs et de l'autre côté juste en face l'entrée du palais de justice et là ça fait combien de temps vous attendez là on tourne depuis ça fait trois heures qu'on tourne dans la ville je pense que la tension monte là un petit peu ça va aller ça va aller à 15h il peut être à l'aéroport changement de programme on se retrouve à l'aéroport à 15h00 à aix-en-provence quel terminal quel terminal on sait on sait pas pour l'instant à 15h à 15h00 à l'aéroport ça va ça roule go changement de programme on y va il faut qu'on se trouve dans une demi heure à l'aéroport on sait pas encore on a pris la voiture ce matin comme on est parti rapidement et bien on a pris la voiture au centre et il ya plus d'essence donc là on n'a pas le choix il faut tracé il faut compter 20 minutes 25 minutes même au moins il faut qu'on puisse tenir jusqu'à jusqu'au point là et après on voit comment faire là on n'a pas le temps de s'arrêter en fait de toute façon ça va se jouer entre trois et cinq minutes pas plus donc l'idée c'est qu'on puisse arriver par gare tgv ok gare tgv il ya une entrée et une sortie doivent mettre en place un dispositif ok sur l'arrivée sur la partie arrivée du tgv changement de plan alors en faute dernière minute le client n'arrive plus en avion donc il arrive en train rendez-vous à la gare tgv vous attendez vous attendez aux arrivées sur le parking arrivé il y aura le dispositif en place ce sera bon ok ça va on a bientôt plus d'essence un chef on a quasiment plus d'essence taxis un autre changement de programme là on va on va faire la suiveuse on est on est en rade depuis excès en provence c'est-à-dire que là c'est chaud on peut descendre ou là voilà donc soyez là bas on verra ça tout à l'heure ah ben là toute façon je veux dire l'autorité il arrive dans cinq minutes c'est fini donc nous on arrive dans cinq minutes terminé tant pis pour eux ils se débrouillent moi je le savais qu'il y avait pratiquement plus de carburant mais j'ai rien dit j'ai laissé faire parce que c'est pas à moi de trouver la solution c'est à eux un moment donné de trouver la solution d'anticiper de faire en sorte que ce soit toujours opérationnel donc moi j'ai une équipe de protec et qui part en mission qui n'a même pas vérifié s'ils avaient suffisamment de carburant ou pas donc ça veut dire qu'ils ne prennent rien en considération si votre équipe est en place est arrivé tant mieux ils font partie de la suiveuse si votre équipe n'est pas en place tant pis nous on bouge c'est leur problème ils ont plus d'essence ils avaient anticipé go 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 à tafons je fais go go looks attends arrivez arrivés betonna kiko est parti 밥 la Industries je sors si vous êtes là tant mieux si Si vous n'êtes pas là, je prends un taxi. La voiture d'autorité est en place. Il faut que je ralentisse, on ne me tue pas. A vous de vérifier. Ils arrivent. La provenance de Marseille-Saint-Charles est à destination de Nantes et Rennes. Départ 14h57. Vous me gênez. Là, vous me gênez en plein. Comment vous faites ? Là, vous me gênez. C'est bon. On a récupéré. On a mis le dispositif à l'entrée. Mais là, on va voir si... Déjà, on ne s'est pas trompé d'endroit. On l'a récupéré à la bonne passerelle. C'était juste quand même, non ? C'était juste, mais c'est passé. Là, il y a de quoi faire au débriefing. À droite. Le véhicule de l'autorité n'est pas bien placé. Du coup, au niveau de départ, ce n'est pas bon. Ça fait perdre du temps. Ça manque de fluidité. Il y a des fortes chances qui tombent en panne. Ça va être rigolo, là. Deux minutes. Hop, voilà. Une voiture qui est passée. Voilà. Une voiture qui s'est mise entre vous deux. Ce qui veut dire que la suiveuse n'a plus du tout de visibilité sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on ne fait pas. C'est fini. Allez, les gars. On va débriefer, là, maintenant. Rentrez-moi les affaires. Rentrez tous. Asseyez-vous. À un moment donné, je rentre dans un véhicule. Je vois qu'il n'y a plus de carburant. Qu'est-ce que je fais ? J'ai eu le temps. J'ai eu le temps, les gars. Oh ! Je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête, là. J'ai M. Louis qui nous dit, OK, on fait ça, on fait ça. OK, pas de problème. Je ne sais pas ce qui va se passer, là. Ils sont tellement à fond dans ce qu'ils veulent faire pour réussir leur mission, que des choses simples, ils en oublient l'essentiel. Et c'est ce qui les met parfois en difficulté. Mais la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Parce que, justement, on travaille sur l'expérimentation. Parce qu'au salle de la formation, on apprend. La formation, vous demandez qu'ils sont rentrés dans combien de temps ? Il faut au moins trois mois pour pouvoir basculer. Trois mois. Donc là, ils viennent de démarrer. Ils vont faire des erreurs. Ils vont améliorer. Ils vont mener des actions correctives. Parfois, ça va réussir. Parfois, ça va échouer. Dans trois mois, ils auront changé. Oui. Ça, je le confirme. C'est parti. Chant, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501